bio herbes cacao est un cacao en poudre de première qualité mêlant l'utile à l'agréable originaire d'afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaque naturelle puissante notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio herbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com c'est parti – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 aux élections. Il demande la recomposition immédiate de la CENI, du bureau de la Cour conditionnelle et aussi revoir la loi électorale pour que justement les élections soient des élections crédibles, transparentes et à paix. C'est le premier aspect que j'aborde, votre lecture. Je commence avec Maître Frédéric Mamba. Votre lecture sur cet aspect lié aux élections. Moi, je pense que nous ne pouvons tout de même pas avancer à réculer. On a déjà fait un pas de géant en rapport avec l'organisation des élections. D'ailleurs, on est au stade de l'arrondement. À ce stade ici, chercher encore à revoir le bureau de la CENI, moi je pense que cela va encore porter un coup fatal sur le processus électoral. Et je pense que l'inanimité, ce sera impossible que nous puissions l'avoir. Il y a eu plusieurs fois des débats que nous avons faits sur les animateurs de la CENI lorsqu'il y a eu la loi organique et je crois pourtant organisation et fonctionnement de la CENI. À ce niveau-là, il y a eu beaucoup de discussions au sujet des animateurs de la CENI. Et je crois qu'à ce stade ici, les choses avaient quand même avancé. Je me suis surpris parce que même lui-même, Martin Fayoulou, qui chaque fois rétropédale, pose la question comment il rétropédale à tout bout de champ comme ça parce qu'il n'y a pas longtemps, il venait de dire que le président de la CENI ne posait pas problème. Nous sommes en fait supéfiés de constater qu'il faut revoir les bureaux de la CENI. Quand il parle de revoir les bureaux, y compris le président de la CENI. Voyez-vous ? Et donc, je pense que c'est une proposition qu'ils ont y à faire. Mais moi, je pense que c'est vraiment une proposition qui n'est pas à propos. Compte tenu de l'évolution du processus électoral, nous avons déjà fait... Bon, c'est impossible de changer. Nous avons déjà monté d'un cran par rapport à l'évolution du processus électoral. Aujourd'hui, parler encore de la Cour constitutionnelle, revenir encore sur l'organisation, revenir sur la loi électorale. Voyez-vous, tout ça, c'est qu'ils ne veulent pas participer aux élections. Soit ils ne sont pas prêts de participer aux élections. Tu le dises, clairement. S'ils ne sont pas prêts, tu le dises. Parce qu'il s'agit en fait des joutes électorales, de l'exaltante bataille électorale à laquelle on invite tout le Congolais. Toutes les parties moins prénantes doivent participer, doivent jouer. N'inspire pas confiance à l'opposition. Voyez, qu'est-ce que vous dites ? Le bureau de la CENI, la Cour constitutionnelle n'inspire pas confiance. Ce sont des caisses de résonance du pouvoir en place. C'est l'on... Si on veut en déduire. Moi, je pense que nous, nous sommes là pour représenter l'Union Sacrée de la Nation. Ça veut dire que nous faisons partie aussi de ceux qui doivent prendre part à ces élections. Et donc, s'il y a une partie, si les autres estiment que les choses n'évoluent pas comme ils l'entendent, je pense que c'est de l'air droit. Nous sommes en démocratie. Chacun a son point de vue. Nous n'allons pas rentrer dans les détails pour chercher à faire comme si nous avions affaire à une élection qui allait pouvoir être organisée au niveau du ministère de l'Intérieur. À ces niveaux, on pouvait dire non, ça engage notre responsabilité. Comme il s'agit d'une institution citoyenne qui est appelée à travailler en toute indépendance, j'estime que c'est avec les récules nécessaires. Nous nous exprimons, mais si eux ne veulent pas, je pense que ça, ça ne nous concerne pas. Nous nous sommes prêts, nous nous activons tous à 10 minutes pour prendre part aux élections de 2023. Ce qui fait que je considère toutes les déclarations qui ont été faites par ces tridents-là, Matata et les autres, je considère cela comme étant un fait divers. Un fait divers, bon, ils se sont prononcés comme tout acteur politique qui s'est prononcé sur l'évolution du processus électoral. Et je suis content, je me dis, ça participe, n'est-ce pas, ça participe justement de la vitalité démocratique. Ça prouve que nous sommes en démocratie. Ils peuvent remettre en cause le bureau de la CENI et tout ça. Vous savez, il s'est toujours posé un problème de confiance quand on arrive près des élections. Tout le monde pense que pour qu'il ait confiance à ceux qui animent la centrale électorale, il faudra que ça soit des gens qu'eux veulent qu'ils soient là. Si des gens qu'eux veulent qu'ils soient là sont là, à ce moment-là le processus est bon. Mais si les choix se sont faits autrement, là le processus n'est pas bon. Et finalement, s'il faudra qu'on commence à se plier, je pense, à la volonté de chaque acteur politique, j'estime qu'on n'organisera jamais les élections dans ce pays. Et donc, ce qui importe, c'est qu'il y ait une grande partie qui soit prête à pouvoir prendre part aux élections. Et si une grande partie, s'il y a une minorité infime qui estime qui ne va pas participer, ça, et je reste convaincu qu'ils ne vont pas boycotter les élections. Parce qu'ils le disent eux-mêmes, ils disent que les boycotts n'est pas dans l'air vocabulaire. C'est ce qui est important. Très bien. Merci beaucoup. Je vous donne aussi 4 minutes, M. Yves Badioko. Les inquiétudes, c'est que, est-ce qu'à cette époque, cette période ici, nous sommes pratiquement à quelques mois déjà de législative, c'est au mois de juin. Si on doit recomposer la CENI aujourd'hui, le bureau de la CENI, on doit revoir la cour et même la loi électorale, déjà, ce sont des processus qui ont pris beaucoup de temps. Est-ce que vous ne craignez pas que nous puissions tomber dans ce qu'on appelle glissement que vous, vous ne voulez pas non plus ? Merci pour la question. Mais avant d'arriver, je voudrais juste souligner deux choses. Ça fait une dizaine de jours que nous avons perdu des compatriotes dans des conditions un peu liées à l'égoïsme, à l'incompétence de certaines personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune responsabilité n'a été tirée. Moi, je réitère ma demande au gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentilny Gobila, de pouvoir démissionner. Parce que c'est la moindre des choses qu'il puisse faire, qui serait dans la droite ligne du bon sens. Et la deuxième chose, c'est à la suite de M. Félix Tshisekedi qui, en bandaka, a demandé à ce que la population puisse voter pour des députés pour lui. Et pour voter pour lui, je vais, à l'encontre de ce qu'a dit le SESAC, moi aussi, demander à la population de voter pour Martin Faolou et de ne pas m'oublier en tant que député national. Voilà. Maintenant, pour entrer dans votre question, est-ce qu'il est trop tard ou est-ce qu'il n'est pas trop tard ? C'est une question intéressante. Cependant, je veux vous rappeler un fait. C'est depuis février 2019 que nous avons produit le plan de sortie des crises. Mes amis de l'Union sacrée, soit ils ne sont jamais au courant de rien, soit ils ne prennent pas le temps de s'informer. Dans le plan de sortie des crises, nous avions posé les questions essentielles pour une République qui se veut sérieuse. Et dans ce plan de sortie des crises, il y avait les questions liées à la réforme de la justice ainsi qu'au processus électoral. Donc, dire qu'à la suite de la déclaration des trois leaders, nous revenions ou nous marchions à réculer, c'est simplement faux, mon très cher Freddy, parce que nous avons déjà appelé depuis 2019 à ceci. Mais maintenant, pourquoi est-ce que nous devons arriver à cette situation ? Je veux rappeler à Freddy que les élections sont organisées essentiellement pour nous, les politiques, essentiellement. Et les peuples autour participent, mais c'est nous qui sommes au centre du jeu. Lorsqu'au centre du jeu, vous avez vous-même dit qu'il y a un problème de confiance. Tout est dit. Tout est dit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accorder une confiance si nous n'accordons pas, tous acteurs politiques, un certain niveau de confiance à ce processus, alors il y a un problème. Et là, nous sommes d'accord parce que ceci est venu de vous. Est-ce que ce n'est pas contradictoire de demander en même temps la recomposition du bureau de la CENI et une déclaration que Martin Fallu a faite sous les médias internationaux disant que Kadima est une personnalité crédible ? Nous avons dit ceci, que la question de Kadima, le président élu n'a jamais dit que Kadima était crédible. Non. La question de Kadima ne se posait pas. Tout simplement parce que Kadima est le fruit de la société civile, spécifiquement les églises. Nous, on n'intervient pas dans cette question. Si les églises sont d'accord, nous avons vu que le processus était tumultueux pour le sortir. D'ailleurs, ça a entraîné le départ de l'église catholique et de l'église protestante de leur organisation. Ils se sont retirés. Mais ça, ce n'est pas notre question. C'est eux qui décident. Si après, les prélats catholiques disent que voilà, un pas a été franchi sur cette question, nous, on n'intervient plus. On n'a plus à se reposer des questions. Donc Kadima, c'est un problème de la société civile et spécifiquement de l'église. Par rapport au délai. Est-ce que le délai ne risque pas d'être entamé ? Cependant, tout ce qui reste est de la compétence de nous, politiciens. C'est pourquoi nous demandons et nous insistons. Et il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas en retard. Nous ne réfléchissons pas pour demain. Nous avons réfléchi hier pour l'avenir, pour aujourd'hui et pour demain parce que nous avons fait une proposition délai organique, une proposition délai électoral où nous avons donné les pistes de solution. Donc, demander ceci aujourd'hui n'est pas en contradiction avec nos objectifs. Et demander ce que nous demandons aujourd'hui ne va pas entraîner forcément des années pour pouvoir récomposer. Et je veux dire ici que nous parlons d'institutions. Je touche du bois, mais si aujourd'hui Kadima faisait un accident, il mourait. On fait quoi ? Est-ce qu'on remet au calendrier avec les élections ? Non. Nous parlons ici d'institutions qui sont capables de piloter de manière autonome, même s'il faille recomposer et réchanger les différents acteurs. Mais je veux quand même dire, M. Frédéric a dit... Je ne peux encore attendre quatre minutes, j'espère. Vous êtes déjà... Non, pas encore. Je vais dire à mon cher Frédéric. Frédéric Mouamba dit que nous ne sommes pas prêts d'aller aux élections. Ce n'est pas ça la question, que nous soyons prêts ou pas. La question, c'est que la loi doit être appliquée. Qu'elle décide et soit prête, il n'y a pas de problème. Qu'un autre parti politique soit prêt, ce n'est pas un problème. Le problème, ce que nous voulons, c'est que la loi s'applique de manière stricte. Cependant, je vais dire... Quelles lois ? Mais toutes les lois du pays, la loi électorale et tout ce qui va avec. Nous voulons des élections, mais nous ne voulons pas des élections juste pour des élections. Nous voulons de bonnes élections. Et à ce sujet, du 14 au 17 juillet, nous sommes allés à Kisangani pour un congrès où nous avons désigné Martin Fahoulou comme étant notre candidat. Et nous avons mis sur base le manifeste de Kisangani qui est un projet de société. Monsieur Frédéric, qui est en face de moi, n'a aucun candidat jusqu'à aujourd'hui. Parce que les candidats, il y a une procédure pour déclarer un candidat à la candidature suprême. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes les seuls à côté d'ensemble qui vient de nos régions qui avons des candidats pour les élections présidentielles. Merci, M. Yves Badioko, pour votre intervention. M. Michel Titoko, votre point de vue sur cette question des élections par rapport aux propositions qu'ont faites les trois leaders ? Au fait, je aimerais simplement dire aujourd'hui que le peuple compolé est en train de traverser la période la plus sombre et la plus inentendue dans les schémas qu'ont voulu le père de l'indépendance de ce pays, notamment Patrice Emery de Mumba. Et je suis étonné de voir qu'aujourd'hui, les acteurs politiques se précipitent à toucher cette question si sensible liée à la problématique des élections dans notre pays. Pourquoi ? Parce que simplement qu'une grande partie de la population ne sera pas concernée en cette question. Notamment la population basée à l'est du pays. Ne sera pas concernée ? Ne n'est pas concernée pour question... Ce n'est pas ce que la CENI a dit. Attention, attention. La CENI peut dire des choses, mais nous savons que l'officiel de notre pays ne contrôle plus l'est du pays à des contrées bien précis. Ça, nous le savons très bien. Ça, c'est pour l'instant. Non, non, mais pour l'instant. C'est l'état actuel, mais on ne sait pas demain. Non, non, mais ce n'est pas la CENI. Vous savez, ce n'est pas la CENI qui va déclencher le mécanisme de la paix à l'est du pays. Ce n'est pas la CENI. C'est l'appareil de l'État dans son ensemble. C'est la police nationale, c'est l'armée nationale. C'est tout ça qui met de l'ordre pour que les citoyens congolais puissent avoir l'amabilité de dire... On ne peut pas aller aux élections sans ces populations-là. Écoutez, voilà. C'est une façon de penser que je peux travailler dans ma maison sans cette chambre, sans l'autre chambre. Vous éliminez vous-même une partie de ce qui fait partie de votre propre maison. Vous éliminez simplement. Alors, à partir de ce moment, je dis simplement que les acteurs politiques, ils sont dans le faux pour le moment. Pourquoi ? Parce que... Pourquoi vouloir être président de la République via les élections qui sont quasiment truquées en amont et puis ne pas trouver des mécanismes qui pourront que chaque citoyen, là où il est, sur l'ensemble de la République, est au nord, au sud et à l'est ? C'est quand même assez fort ce que vous dites. Mais je vous dis... Élections truquées, sur base de quoi ? Sur base du fait qu'il y a une grande partie de la population qui ne sera pas impliquée et qui se trouve dans des conditions... C'est ça la raison... Mais mais attendez, est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui qu'il peut y avoir des élections crédibles, transparentes, sur toute l'étendue de la République nationale du Congo ? Nous avons combien de forces étrangères ici, à l'intérieur du pays, au moment où nous parlons ? Vous savez combien de forces étrangères se trouvent ici, à l'RDC, à l'est du pays ? Est-ce que vous en savez ? C'est ça la raison qui est empêchée... Non, non, attendez, attendez. Est-ce que vous savez qu'une grande partie de ta population ne va pas voter ? Nous, nous sommes à Kinshasa. Moi, je sais ce que je dis parce que j'ai été à l'est du pays. Je sais ce que traverse la population de l'est du pays. Est-ce que vous savez que pendant que vous mijotez la question électorale ici, il y a d'autres qui se disent qu'ils sont totalement oubliés ? Et que fera la République face à cette population qui s'inquiète de leur existence et surtout, pourquoi pas, la question notamment liée à la problématique électorale ? Donc, voilà les raisons qui me font pousser qu'aujourd'hui, la conscience politique liée aux acteurs politiques de notre temps et qui pense que rien que les élections vont arranger la question de l'est du pays, ils sont totalement à côté de la plaque. Si je comprends bien, vous n'êtes pas pour que les élections se tiennent sans cette population. Mais justement ! Vous n'êtes pas pour. Et le fait que ces populations n'y participent pas à ces élections, c'est justement un trucage déjà préparé en amont. Bien entendu ! Bien entendu ! Vous voulez dire aujourd'hui qu'il y aura des élections... Un truc de l'État actuel. Mais non, mais attends, la loi dira les élections sur toute l'étendue de la République nationale du Congo. Et sachant clairement que toute l'étendue de la République nationale du Congo ne va pas participer aux élections. D'accord. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Mais c'est là que moi j'en appelle la conscience politique de tout le pays. Déjà, Adolphe Mouzito et Martin Fayoulo, ils ont dit quoi ? À la question de l'est du pays. Ils ont déjà animé sur cette question en disant que non, le Congo risque de traverser la période la plus négative, la plus sombre. Ils ont déjà dit ça. Mais pourquoi vouloir prendre le pouvoir à des périodes dont on sait, à un moment, dont on sait qu'une grande partie de ses propres électeurs ne vont pas participer à ces élections ? Juste pour finir, en 30 secondes, quelle est votre position par rapport à cette déclaration ? Ma position est claire. Ce que la République démocratique du Congo doit se préparer à reprendre l'intégralité du territoire national du pays. D'accord. Bézéré Tchimbekoy, votre point de vue sur cette question des élections, toutes ces réformes qu'ont proposé les leaders, les trois leaders ? Votre point de vue ? Merci beaucoup Dan. D'abord, j'enregistre une sorte de conflagration de part et d'autre par rapport à cette question. Quand j'attends parler de la loi électorale, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Et mon ami Délécidé, comment il s'appelle encore, s'il vous plaît ? Badiouko. Badiouko, il reprend le plan de sortie des crises et la proposition et tout ça. C'est une sorte de conflagration. Le processus électoral est un cheminement des étapes qui concourent à l'organisation des élections. Et dans ce processus, nous avons des étapes à suivre qui sont fixées et déterminées à travers notre loi fondamentale. Quand mon ami parle de la loi électorale, par exemple, et il fait allusion à une sorte de consensus dans une démocratie, est-ce que la constitution dont on parle aujourd'hui, parce que j'ai lu même dans cette déclaration, l'appel au respect de la constitution, consacre la discussion d'une loi en dehors du cadre institutionnel ? Ça, c'est la première question. À quoi faites-vous allusion exactement ? Non, mais je fais allusion à ce qu'ils appellent inclusivité par rapport à la loi électorale. Inclusivité par rapport à la loi électorale. Alors que nous avons un parlement qui siège par rapport à toutes les questions, pas seulement la loi électorale, où toutes les forces sont présentes. Nous avons le FCC, nous avons l'AMUCA, nous avons l'Union sacrée, qui sont au parlement. Lorsqu'on fait une proposition de loi, la proposition doit être adoptée par la plénière et votée par les députés. Ce qui n'est pas une matière politique. Cela doit être fait au niveau du parlement. La proposition, le plan de sortie de crise dont il parle récemment ici, mais le président Martin Fayol, si je ne me trompe pas, c'est un député national. Et s'il n'est pas député, il doit y avoir un suppléant. Qu'il soumette cette proposition et que cette proposition puisse aller au niveau de l'Assemblée, que les députés en discutent et en dénichent la pertinence et votent. Ce n'est pas en dehors des institutions. Parce que quand un leader des surcroît qui appelle au respect de la Constitution, demande à un régime politique en même temps de violer la Constitution, c'est ce que j'ai appelé conflagration. D'une part, il demande au président de la République, au régime en place, de pouvoir respecter la Constitution. Et d'autre part, il demande à ce même régime de la violer. À quel moment il demande de la violation de la Constitution ? Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. C'est quand il demande que la proposition de loi puisse être soumise à une discussion politique plutôt qu'institutionnelle. Est-ce que cela est constitutionnel ? Dans quel état démocratique à travers le monde ? Une proposition de loi doit quitter l'Assemblée nationale, qui est l'organe qui représente le peuple, et qui doit aller se discuter sous des cabines politiques. Ce sont des aventures qu'on doit arrêter. Nous avons déjà compris que les amis ne sont pas prêts pour aller aux élections, et ils trouvent des raisons pour maquiller cette désapprobation et venir porter cette croix au régime, chose que nous avons compris bien avant. Et nous, nous continuons à aller avec le processus. Maintenant, en venant-en au niveau de... Parlons de l'inclusivité. Est-ce que, dans la manière dont les choses sont en train de conduire, est-ce qu'il y a inclusivité ? Quand le PPRD de Joseph Kabila n'est pas d'accord, Fayoulou n'est pas d'accord, Mukwege n'est pas d'accord, un peu toute cette classe politique de l'opposition n'est pas d'accord avec la manière dont ce processus est en train d'être conduit. Est-ce qu'on peut parler de d'inclusivité ? Je parle du processus, je me réfère par exemple à la loi électorale. Vous avez cité la Mouka, vous avez cité le PPRD, vous avez cité l'Union sacrée. Ce sont des forces qui sont permanentes et présentes au Parlement. Nous sommes d'accord qu'une proposition de loi soit venue de l'opposition, soit venue de la société civile, soit venue de tout le monde. Mais que cette proposition de loi puisse passer dans les cheminements normaux, prévus par la Constitution. Ces cheminements-là s'appellent le Parlement. Et que les députés qui sont souverains, que nous, nous avons élus, puissent pouvoir discuter de cette question et qu'ils puissent trouver la nécessité ou pas de pouvoir faire passer cette proposition. C'est là la démocratie. En dehors du Parlement. En dehors du Parlement. Je parle sous contrôle de tout le monde ici. Très bien. Dans aucun pays au monde. Alors, venons-en au niveau de la déclaration. Je considère, moi, permettez-moi le terme, cette déclaration-là comme une sorte d'association de malfaiteurs. Vous allez me passer l'expression. Pourquoi ? Je lis le point 7, 8 de la déclaration de leaders et personnalités politiques où on demande à l'État congolais d'arrêter des poursuites judiciaires à l'endroit d'une personne qui se trouve avec des démolés judiciaires. Pour avoir géré, oui, pour avoir géré les fonds publics. Non, donnez-moi juste une minute, je finis par là. Il gère et il refuse qu'il soit interrogé sur sa gestion. Alors, il vient auprès des politiciens pour obtenir ce qu'on appelle les blanchiments. Très bien. Alors, la deuxième personne, c'est qui ? C'est le docteur Mukwege envers qui nous avons trop de respect. Il y a aussi des démolés fiscaux. Je dois vous rappeler qu'il ne paye pas des taxes. Alors, parce qu'il a des problèmes au niveau de ce qui est, je ne sais pas moi, de son hôpital. Très bien. Et qu'il ne veut pas payer les taxes, il vient auprès de Martin Faoul, qui lui a besoin d'argent pour aller au Céline. Non, je vous fais des révélations. Je fais des révélations, je finis par là, vous allez poser votre question. C'est-à-dire, nous avons trois personnes. Nous avons un trimovira. Nous avons un monsieur qui a géré et qui est dans des démolés judiciaires, qui a détourné l'argent de l'État. Matata Pognon n'a pas créé son parti politique pour concourir le pouvoir. Il a créé son parti politique pour faire un mouvement de pression afin de ne pas répondre à la justice. C'est ça l'objectif de la création de ce parti politique. Et vous avez le docteur Mukwege, qui a des problèmes avec l'État aussi, parce qu'il ne paye pas les impôts. Alors, lui, il veut faire croire aux Congolais que quand il deviendra président de la République, la congobèse ne va pas payer les impôts, tout le monde ne va pas payer les impôts. Et l'État va fonctionner comment ? Et nous avons finalement Martin Faoulou, qui venait d'être refusé par Adolphe Mouzito pour sa conflagration. Alors, lui, il a besoin d'argent. Matata Pognon a de tourner l'argent. Il peut quand même mettre cet argent-là à la disposition de Martin Faoulou pour aller aux élections. C'est ça le nom dit de la déclaration. Je ne vois pas un Martin Faoulou accepter de signer une déclaration dans laquelle il a dit arrêter de poursuite judiciaire. Et on cite la personne de Matata Pognon. Alors qu'hier, le président Martin Faoulou a dit que le projet Bukangalozo, c'est la plus grande escroquerie d'État. Merci beaucoup. N'est-ce pas là la conflagration de la classe politique ? Merci beaucoup, Désiré. Même si on veut chercher d'argent pour organiser les élections, est-ce que c'est là la bonne voie ? Les Congolais nous attendent. Ils nous suivent. Ils ne sont pas aussi dupes. Merci beaucoup, Désiré. Pour des raisons de méthodologie, j'ai voulu qu'on aille aspect par aspect. On a commencé par l'aspect électoral. J'ai souhaité qu'on puisse aborder cette question de Matata Pognon à la deuxième étape de l'émission. Et puis, on va prendre aussi la question de sécurité parce qu'il y a aussi des accusations très fortes sur l'aspect sécurité. Donc, j'ai prévu ça au deuxième aspect de... Mettez-le-Fedi-Momba, en écoutant vos co-débatteurs qui sont ici de l'opposition sur cette question des élections qui n'est pas très tard de faire ces configurations. Il a parlé de la proposition de sautée de crise que Matata Pognon a proposée depuis 2019. 2018, je ne me trompe pas très bien. Il n'est pas tard que cela soit... que ces institutions puissent à nouveau recouvrer la confiance qu'elles ont perdue face à certaines classes politiques. Bon, avant des réponses dans votre question, j'aimerais rassurer mon frère Badioko que l'AFDCA a un candidat. Et ce candidat-là, il n'est fait l'ombre d'aucun doute que nous avons dit que notre candidat, c'est Félix Antoine Kisekedi. Tu l'ombre. Et c'est la conférence de président de parti politique qui a levé cette option-là. Et ça a été relayé par l'autorité morale de notre méga régroupement AFDCA qui a dit clairement, extrêmement clairement que notre candidat était Félix Antoine Kisekedi-Tilombo en 2023. Donc, il n'y a pas... À ce niveau-là, il n'y a pas de discussion à faire. Même notre bureau politique s'est aussi prononcé. Vraiment, toutes les instances de notre... que ce soit les instances de notre parti AFDC et de notre régroupement AFDCA, tout le monde s'est prononcé et s'est mis d'accord sur le fait que notre candidat en 2023, c'est Félix Antoine Kisekedi-Tilombo. Donc, il ne faut pas dire ici... Il ne faut pas chercher à faire voir à l'opinion que l'AFDC a. Il n'a pas de candidat. Nous avons un candidat, c'est Félix Antoine Kisekedi. Et parce que vous avez évoqué cette problématique de la confiance, je mérite de dire, mon cher, j'ai évoqué cette affaire de confiance parce que j'ai estimé que nous étions dans une espèce de syndrome, une sorte de syndrome... Nous souffrons d'une sorte de syndrome de recommencement. Chaque fois que les processus évoluent, c'est le syndrome de recommencement. On dit qu'il faut qu'on revienne. Il faut qu'on mette d'autres personnes et ces personnes-là doivent forcément de notre obédience pour que nous puissions embarquer les trains des élections. Ça a toujours été ainsi. L'obédience-opposition. C'est devenu... Moi, je pense qu'il faut conjurer, qu'il faut conjurer ce que moi, je peux appeler ces sortilèges-là. Il faut conjurer ces sortilèges. Ça devient pratiquement un mauvais sort qu'on a jeté sur notre République où à chaque fois qu'on s'approche des élections, tout le monde veut que c'est lui qu'on va placer à la tête de la centrale électorale où les acteurs de la centrale électorale doivent être de leur obédience. Alors qu'on sait que c'est au niveau... Mon ami ici a évoqué un point qui est très capital. C'est que, même que ça soit sur le plan... Parce qu'il a parlé des lois qui ne sont pas respectées. Mais la procédure législative a eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a eu des navettes entre le Sénat et l'Assemblée nationale où on a voté toutes ces lois. Et au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez toutes les parties. Vous avez l'opposition, vous avez la majorité, vous avez tout le monde. Toutes les parties prénentes presque sont là. À part, peut-être, la société civile. On est en train d'orchestrer. Presque tout le monde est là. Et donc, ça veut dire... La foule est en train d'être pris. Bon, je ne sais pas. Je ne veux pas. C'est pourquoi j'aimerais rejoindre encore... Tous les moyens sont utilisés selon la déclaration. Tous les moyens semblent être utilisés pour la fraude électorale. Non, on ne peut pas dire ça. C'est pourquoi je dis peut-être lui, il a une boule de cristal lorsqu'il dit que les élections vont avoir lieu sans la partie orientale de notre pays. S'il a une boule de cristal, c'est son affaire. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas jouer les cassandres. Comment ça ? A dire ici que les élections vont avoir lieu sans la partie orientale. Et donc, il ne faut pas... Tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas une réédition de ce qui s'est passé la fois passée où nous sommes allés aux élections sans Bény. Cette fois-ci, ça n'aura pas lieu. Vous avez vu que le gouvernement, que ce soit le président de la République, s'est mis en quatre pour ça. C'est qu'il faudra que les élections s'étiennent sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il n'y a aucun Congolais, en tout cas, qui veut que nous puissions aller aux élections dans la partie orientale de notre pays. Et le gouvernement est en train de se battre bec et angle pour que nous puissions aller aux élections avec tous les Congolais. Que ce soit les Congolais qui sont dans la partie orientale de notre pays, que ce soit nous autres qui sommes ici à Kinshasa, il n'y aura personne qui sera exclu de ce processus électoral. Et donc, il ne faut pas ici qu'on commence à faire le profet de malheur en considérant qu'il y aura élection sans nos compatriotes de la partie orientale de notre pays. Tout le monde va aller à ces élections. Je pense que c'est cela le souhait de tous. Même la contestation ne peut pas manquer dans tout le pays. Vous avez vu, je vous donne un pays qui est un pays à démocratie, multiséculaire comme les États-Unis où il y a eu élection et Trump a contesté ces élections. Comment voulez-vous que ici, c'est moi ici, a fortiori ici en République démocratique du Congo, nous sommes encore une jeune démocratie. C'est tout à fait normal qu'ici chez nous qu'il y ait aussi des gens qui vont contester des élections. Mais nous ne sommes pas en train, nous ne souhaitons pas que ce processus ici puisse évoluer de telle sorte qu'il y ait des gens qui vont marquer les réprobations absolues à ces élections quand les candidats seront proclamés. Ce que nous voulons c'est que celui qui sera proclamé soit accepté presque par tout le Congolais. Ça c'est ça, ça c'est notre vœu le plus ardent. Nous ne disons pas que c'est ce qui va se passer exactement connaissant, nous connaissons, nous nous connaissons tous, non ? Nous sommes au Congo. Tout à fait. Nous sommes tous des Congolais, nous nous connaissons. Exactement. M. Bajou, je vais essayer de reprendre ma question mais d'une autre manière. Qui a-t-il de mal à la Cour constitutionnelle ? Qui a-t-il de mal dans la loi électorale ? Et qui a-t-il de mal à la CENI ? C'est très intéressant les questions que vous posez. Le problème au niveau de la CENI, de la Cour constitutionnelle et dans la loi. Mais avant, je vais arriver. Je crois que mon ami Freddy n'a pas lu les statuts de son parti politique parce qu'il me souvient que ce n'est pas à la conférence de présidents de désigner qui sera candidat ou pas à l'élection présidentielle. Je l'invite à relire les statuts et peut-être qu'il aura une nouvelle lumière sur cette question. Mais je veux quand même revenir sur ce que mon ami Désiré Tim Minkoi, c'est ça ? Oui, ça va. a dit. Je crois qu'il est de l'alliance populaire pour le social. Je crois que c'est un nouveau parti politique. C'est ça le drame avec le régime de l'Union sacrée. Ils nous ont emmenés des partis politiques malettes à tous les coins. Et j'ose malheureusement croire que mon ami fait partie de ces labs. Je veux le dire. La loi électorale actuelle, celle qui a été votée, vous connaissez le processus qui a emmené à ce qu'elle arrive à l'Assemblée nationale ? Le groupe des 13 a consulté toute la classe politique. Toute la classe politique en dehors de toutes institutions. Elle est allée voir. Elle a obtenu ce consensus à l'extérieur de la classe politique. Et enfin, elle est emmenée pour régulation au niveau de l'Assemblée nationale. Vous défendez M. Félix Tissékédi. Si tant est que M. Félix Tissékédi serait arrivé au pouvoir, honnêtement, il est arrivé à la suite des accords de la Senko. Où est-ce qu'ont été signés ces accords de la Senko ? N'est-ce pas ? En dehors des institutions ? C'est arrivé au pouvoir des accords de la Senko ? Bien entendu. Parce que nous avions eu un glissement avec Kabila, malheureusement. Et ce glissement a été autorisé par l'accord de la Senko. Soit vous venez d'arriver, ça vous n'avez aucune culture politique. C'est ça la réalité. C'est qu'à la suite de cet accord au niveau de la Senko qui a permis d'organiser des élections deux années après et auquel, si tant est que M. Félix Tissékédi était réellement arrivé aux élections en tête, il est arrivé à cette suite. Donc c'est pour vous dire que la genèse de toutes les lois, quelles qu'elles soient, elle commence toujours en dehors des institutions et la formalisation peut se faire au niveau de l'Assemblée nationale, même au niveau de l'Union sacrée. Lorsque vous voulez faire passer une loi, vous n'allez pas commencer les discussions au sein du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Non. Vous commencez les discussions en dehors et vous emmenez au niveau de l'Assemblée nationale qui sera régularisée. Je vous explique les méandres de la politique, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que les méandres de la politique font. Mais vous êtes un jeune parti politique et je vous le concède que certaines théories, vous ne soyez pas très au fait. Mais sur ce que mon aîné a dit, c'est que nous oublions la partie esthérapique. Non, nous n'oublions pas. À chaque sortie médiatique du président élu, Martin Faulou, nous n'arrêtons pas de le répéter, nous avons institué une journée entière. Tous les mardis, aujourd'hui, je vous invite à 16h au siège de l'ECID où nous parlons des questions sécuritaires, où nous parlons des populations spécifiquement de l'Est, mais pas que de l'Est et même de Kouamout où les questions sécuritaires posent problème. Mais ce que nous identifions maintenant, c'est que M. Félix Isekedi et son régime sont foncièrement incapables de trouver solution à ces problèmes. Et nous, en tant que démocrates, nous ne pouvons passer que par les élections, malheureusement. Nous disons les élections, mais pas les élections pour les élections, des bonnes élections avec nos populations et effectivement des l'Est. Nous en appelons bien sûr à la communauté internationale, à certains pays amis qui nous ont toujours soutenus pour essayer de trouver... de la problématique de l'insécurité. Vous savez, dans la question de la sécurité, il y a des problèmes conjoncturels et des problèmes structurels. Il y a des problèmes conjoncturels que nous pouvons résoudre pour effectivement nous permettre d'aller aux élections de manière plus saine avec nos frères de la partie S. Il y a des problèmes structurels que nous sommes en mesure, lorsque nous arriverons en responsabilité, de pouvoir les résoudre. Qu'est-ce qui dérange ? Mais je veux juste te dire un mot sur la question parce que notre ami semble un peu... Vous allez ouvrir ma question. Oui, je vais arriver. Notre ami, moi, semble un peu oublier le fait... Je vous annonce que l'enrôlement au niveau de Kouamout a été reporté pour février. C'est-à-dire qu'il y a des questions importantes sur lesquelles il faut tabler maintenant et que, comme notre aîné l'a dit, il y a ce risque-là qu'est la partie Est. On n'a pas besoin d'avoir une boule de cristal. Gérer, c'est ça. Gouverner, c'est ça. C'est prévoir, c'est anticiper, réfléchir. Et il y a ce risque que toute la partie Est ne participe pas aux élections. Nous avons un précédent. M. Félix Tisseké il est arrivé en responsabilité si tant est qu'il était arrivé en tête des élections sans une partie de la République. Donc, il est de notre responsabilité de réfléchir et de trouver les mécanismes nécessaires pour pouvoir palier à ces problèmes. Mais qu'est-ce que nous reprochons à la CENI ? À la CENI. Notre volonté, c'est que nous ayons une CENI qui soit totalement de fait de toute influence politique. De toute influence. Non pas seulement qu'il n'y ait pas des acteurs au premier plan dans la gestion de la CENI mais que ces acteurs comptent du fait que c'est pour nous les élections qu'ils soient, qu'ils interviennent mais à un niveau moindre comparativement à aujourd'hui où ils sont dans le bureau et où les influences ont conduit à ce qu'à avoir M. Kadima à la tête de la CENI. C'est Kadima le problème ou l'ensemble du bureau ? C'est l'ensemble du bureau. Nous disons que Kadima c'est un problème mais c'est un problème qui doit être géré par la société civique et notamment par les confessions religieuses. Donc nous on n'intervient pas. Nous intervenons où nous pouvons intervenir c'est-à-dire au niveau de la composition où il y a l'influence et la présence des acteurs politiques. Ça c'est au niveau de la CENI comme on n'a pas trop de temps pour la Cour constitutionnelle. Que dire de la Cour constitutionnelle ? Nous allons parler mon co-débatteur a évoqué la question l'affaire Matata-Ponyo. Mais la Cour s'est prononcée deux fois alors que la loi est claire. Selon les avocats de Matata. Alors que la loi est claire personne ne revient. C'est pas la même cause. C'est la même cause. C'est la même question de Bucan Alonso. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle n'a pas commencé hier. Elle a commencé avant-hier avec la question des députés où la Cour s'est dédite elle-même. Donc à forcerie nous devons tous être d'accord qu'il y a un problème. Et lorsque nous proposons des réformes sur la Cour constitutionnelle nous avons proposé qu'il y ait deux juridictions au niveau de la Cour. Un premier degré et un second degré pour effectivement pallier à tous ces problèmes où la Cour doit continuer à se rédiger. Merci beaucoup M. Yves Badioko. On finit avec vous cette question des élections. Certains pensent que c'est... L'opposition cherche délibérément à avoir des postes aussi parce que en cherchant à ce que tout ceci soit refait ils cherchent à s'asseoir avec le pouvoir pour avoir aussi un poste avant les élections de 2023. C'est aussi votre façon de voir. Non mais pas du tout. Mais moi je pense que je suis en train de regarder correctement la situation de la République telle que ça se passe. et puis ça attire mon attention sur le fait que peut-être les jeunes qui veulent s'engager à la politique aujourd'hui risquent d'imiter certains mauvais comportements notamment des acteurs politiques de notre temps. Et là pour moi c'est indigne. Là vous ciblez qui ? Non non attendez 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 vous savez vous me parlez de l'opposition ou de la majorité et bon qui est de la majorité maintenant ? Dites-moi qui est de la majorité ? Qui peut lever le doigt pour dire je suis de la majorité ? Il y a une majorité parlementaire ? Non mais attendez justement vous parlez de la majorité parlementaire vous ne parlez pas de la majorité présidentielle. De qui ressort le gouvernement ? Non non je dis est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous parlez de la majorité parlementaire et non pas de la majorité présidentielle ? Je parle de la majorité parlementaire. Déjà parce que les virus ce que moi j'appelle excusez-moi les termes les virus qui ont permis à ce que le président de la République soit président de la République ne sont pas corrects. Donc sur ce point-là moi je vous dis simplement que aujourd'hui l'utilisation des ardeurs politiques de notre pays ne mérite pas que le Congo de Lumumba soit dans cette situation qu'elle se trouve aujourd'hui. J'aurais aimé que la vérité soit mise sur la place publique par la conscience des acteurs politiques de notre pays. Et c'est ce qui fera quand même un bonheur pour l'ensemble de Congolais qui viennent après nous. Vous dites quoi ? Vous dites que au stade où nous en sommes aujourd'hui si Félix et Antoine Tissier de Tchilombo pensent qu'ils veulent être encore président de la République sur toute l'étendée de la République et quelle est l'attitude qui lui concerne pour mériter que le Congolais le vote réellement et non pas avoir une idée partielle sur la population qui des fois pense autre chose que lui. Autant de questions que nous devons pouvoir nous poser. la personne que moi je sais qui a été choisie par le peuple on peut se le contredire ici sur le plateau de la télévision mais c'était Martin Fayoud qu'on se dise les vérités mais pourquoi aujourd'hui Félix non non s'il vous plaît chacun a le droit chacun a le droit de donner son point de vue c'est que la Séné a publié Félix Tissé-Kédi Martin Fayoud était en deuxième position ses résultats étaient confirmés par la Cour constitutionnelle d'où tirez-vous ces informations-là ? j'étire ces informations d'abord un en tant qu'acteur politique de notre pays qui était candidat aux élections et puis sur certaines informations que je ne peux pas dire ici sur le attendez sur certaines informations que je ne peux pas dire sur la place publique aujourd'hui que c'était Martin Fayoud qui est passé président de la République maintenant l'idée qui a fait passer Tissé-Kédi président de la République la personne qui a voulu que Tissé-Kédi soit président de la République et ça nous ne le savons pas peut-être à Kabila de décrier ou de décliner les raisons qui ont fait que Kabila soit président de la République moi sur ce chapitre-là je ne reviens plus mais maintenant nous sommes en train d'avancer parce que la personne qui a été désignée par le peuple congolais et qui des fois n'arrive pas à porter ses convictions pour défendre l'idée du peuple congolais et comme il se doit c'est à notre ami ici de le dire merci à l'heure actuelle à l'heure actuelle moi je dis simplement que le leader du club de patriotes congolais que je suis j'attire la conscience de tous les acteurs politiques de notre pays pour dire que si nous voulons que le Congo soit réellement Congo que nous voulons le Congo de Patrice et Meryl Mumba ce Congo mérite quand même être respecté sur toute l'étendue de la République du nord au sud et de l'est à l'ouest et c'est comme ça que nous devons être fiers de notre pays moi je suis au centre du pays je suis tété là mais je m'inquiète de manière permanente et récurrente sur ce qui se passe à l'est du pays pourquoi parce que je suppose que le Congo de Meryl Mumba tel qu'il est ne mérite pas qu'une autre partie du territoire soit empiétinée par les puissances étrangères très bien tout simplement merci mais le reste là ce qui concerne qui doit être à la place publique qui doit être président de la République ce sont des questions pour moi des fois inentendues je peux en déduire que vous créez que ce qui s'est passé en 2018 se reproduit en 2023 parce que vous avez dit celui qui a été proclamé c'est pas celui qui a été réellement élu je dois comprendre je refuse je refuse de dire aujourd'hui que l'erreur qui a été commise la fois passée soit corrigée je refuse de le dire ça très bien on comprend votre position monsieur désiré pour finir cette question finalement on va prendre la question de Matata Pognon votre question sur ce que votre code et vos co-débatteurs ont avancé ici sur notamment le manque de confiance il a parlé de la cour constitutionnelle qui n'inspire pas confiance la cour constitutionnelle n'inspire pas confiance cette CENI qui non plus n'inspire pas confiance même alors l'électorale n'inspire pas confiance il a même décliné le processus à travers lequel cet électorale a été adopté d'abord l'IG13 qui a fait le tour de presque tous les quartiers généraux mais on peut refaire cela de façon un peu plus rapide parce qu'il demande que cela soit refait rapidement d'abord Dan mon ami qui a beaucoup d'informations politiques je vais lui passer l'information que j'ai rédigée alors membre de l'envol porte-parole de la vie de Kinshasa la proposition de loi sur la loi électorale vous semblez maîtriser une question mais vous ne la maîtrisez pas parce que vous avez dit que vous avez la maîtrise de la question vous n'en avez même pas je vous donne des propositions on vous a posé une question une simple question vous réprochez quoi ? êtes-vous député ? vous me confortez dans ce que j'ai dit ? pourquoi on voulait prendre la parole ? vous avez parlé vous avez dit que vous maîtrisiez les méandres de la politique je vous réponds avec de ça en vous disant alors je suis porte-parole de la vie de Kinshasa pour l'envol j'ai participé à l'élaboration de cette proposition et on vous a posé une simple question à quoi vous reprochez la proposition de loi sur la loi électorale vous n'avez pas répondu vous n'avez aucun argument là-dessus vous sautez vous dites monsieur Félix Tisségué est arrivé au pouvoir suite à l'accord de la SINCO ça c'est quoi ? c'est pas comment vous pouvez dire des choses comme ça sur un plateau respectable qu'est-ce que le pouvoir qui est attribué par le peuple à avoir avec un accord qui a été trouvé au-delà du délai constitutionnel qui était imparti à Kabila parce que les élections devaient avoir lieu à 2016 un accord a été signé entre les plateformes politiques et les familles politiques pour que ces élections puissent s'organiser un peu plus tard à 2028 c'était une erreur du régime d'alors les élections sont le fruit des négociations des Saint-City quand nous venons à la troisième république et ce n'est pas les élections de 2017 on n'a pas que les élections de 2018 on a les élections de 2011 les élections de 2006 alors les élections de 2006 ont organisé suite à quel accord les élections la constitution que nous avons du 18 février 2006 est la résultante de quels accords il ne faut pas aborder des questions mais les accords ont précédé les élections ils ont précédé les élections je voulais lui faire comprendre il y a eu la décrispation il y a des prisonniers politiques qui sont sortis il y a eu des lois non mais Félix Tisekini n'était pas prisonnier politique cette situation de 2016 a été est arrivée cette loi a influé l'organisation des élections oh là 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 les élections constitutionnellement parlant devaient s'organiser à 2016 ça c'était la date butoir consacrée par la constitution et parce que celui qui a été là au pouvoir n'a pas été capable d'organiser les élections il y a eu des accords c'est à dire quoi c'est que moi je veux dire que les élections sont organisées à 2016 qu'elles sont organisées à 2017 qu'elles sont organisées à 2018 parce que Félix Tisekini avait une base qui devait faire de lui président de la république il ne pouvait qu'être élu cela n'a rien à voir avec l'accord qu'est-ce qu'il a gagné de cet accord si ce n'est le respect du délai constitutionnel que Martin Fayoulo a gagné que tous nous avons gagné alors rien à voir avec l'élection exclusive du président Félix Tisekini c'est cette réflexion ici que je ne comprends pas les tenants et les aboutissants dire que Félix Tisekini est arrivé au pouvoir suite à l'accord de la Sainte Coupe c'est vague alors il dit il parle du G13 et vous posez une question importante vous reprochez quoi à la loi électorale messieurs restez taisés parce qu'il n'en connaît rien mais je vous dis ceci laisse moi parler laisse moi parler il a abordé cette question de cette manière là je voudrais aussi l'aborder de cette manière la logistique la procédure pour qu'une loi puisse être mise en application est connue dans notre constitution la loi peut venir d'une famille politique à travers ses élus parce qu'il a parlé du plan des sorties des crises c'est une très bonne proposition on peut vouloir de ça mais cette proposition pour qu'elle puisse être appliquée elle a besoin de la bénédiction du parlement qui est l'institution que nous avons nous-mêmes établie par notre constitution et dans cette institution il y a ce qu'on appelle plénière qui doit débattre de la question parce que nous avons donné mandat aux députés quelles sont les missions des députés nationaux d'abord proposer des lois et contrôler le gouvernement alors vous vous amenez une loi vous déposez au niveau du parlement vous ne devez pas vous attendre à ce que cette loi puisse être reprise in texto elle doit être soumise à l'appréciation des honorables et députés même les projets de loi qui viennent du gouvernement subissent le même exercice alors la proposition de G13 est venue au parlement quand elle est venue au parlement par exemple et la disposition de la proposition qui portait sur le détour de l'élection présidentielle parce que c'était notamment la proposition initiale qui a été reprise et il y a aussi il y a aussi il y a les tards de la loi électorale de 2016 qui sont revenus et normalement qui n'ont pas mis en confiance les opposants d'alors et aujourd'hui c'est repris et c'est ça qui n'inspire pas confiance non mais moi je voudrais comprendre ces tards là c'est à quel niveau c'est ce qu'on veut comprendre notre ami a réproché à la loi électorale des incongrités ok nous sommes d'accord quelles sont ces incongrités quelles sont ces incongrités on ne peut pas vouloir d'une loi une loi telle que quand elle vient au parlement elle subit un exercice parlementaire les députés de toute tendance débattent sur la loi et la plénière c'est à dire la majorité des députés décident sur ce qui doit rester et c'est ça la démocratie la question je peux donner juste un aspect la publication des élections des résultats bureau par bureau ça ça n'a pas été modifié ça n'a pas été changé tel que l'avait demandé le G13 le G13 est d'abord est un groupe on a gardé l'ancien le G13 était un groupe politique d'abord qui n'avait pas de statut politique pourquoi ? dans le G13 vous avez l'opposition vous avez la majorité et vous avez la société civile mais lorsque cette proposition je vais vous citer par exemple Patrick Mouyaya il était membre du G13 en dehors de Patrick Mouyaya vous avez aussi terminé vous avez les députés de comment l'honorable le professeur l'honorable député de Vital Caméré Jean-Jacques Mamba aussi qui est de l'UNC je vais le citer il était aussi membre du G13 alors qu'il était le professeur Njoli il était dans l'Union Sacrée il y avait quelques membres aussi de l'opposition alors maintenant l'État c'est à quel niveau ? parce que lorsque cette proposition a été débattue je suis allé au Parlement j'ai participé à l'initiative de cette proposition même si je n'étais plus de cette formation politique je suis allé il y a des questions qui ont été soulevées et quand ces questions ont été soulevées même les membres de l'opposition qui trompent les gens dans les chefs de télévision ont contesté lorsqu'on a évoqué par exemple la question de la suppléance la non-suppléance familiale le fait de ne pas porter pour suppléant un membre de sa famille on a vu des députés tels que Daniel Safou de l'opposition s'opposer c'est pour vous dire quoi ? lorsque cette proposition de loi a été débattue au Parlement elle a été attaquée de toutes parts non pas seulement par les membres de l'Union Sacrée mais aussi ceux qui sont proches de la Mouka proches de l'opposition proches de la majorité et de la société civile pour leurs intérêts c'est là où je vais vous dire la souveraineté des députés par rapport à cette question à Agile cela n'a rien à voir cela n'a rien à voir avec le régime en place les députés sont souverrés par rapport à cette question merci beaucoup Désiré Chibé Khoi on prend le deuxième aspect c'est l'aspect matata pognon est-ce que le fait que ce trio demande à ce que les arrêts plutôt les poursuites judiciaires contre l'ancien Premier ministre s'arrêtent est-ce qu'il y a 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 on se souviendra que Martin Faylou avait demandé qu'il y ait la lumière dans cette affaire est-ce que le fait de demander qu'il y ait cessation de poursuite c'est une une façon de se dédire une entorse selon vous Maito Frédéric Mamba avant de répondre à cette question qui est aussi importante j'aimerais d'abord revenir sur ce qui est apaisé mon frère Badioko je connais à quel niveau il a des difficultés mon cher ami on organise un congrès aujourd'hui par exemple je me dis comme nous nous avions organisé un congrès dernièrement c'était Modeste Bahati qui était notre candidat et ils ont choisi comme candidat Martin Faylou mais par le jeu d'alliance il s'est fait qu'ils veulent soutenir un autre candidat il faudra qu'un autre congrès se réunisse pour qu'ils choisissent cette fois-là un autre candidat en dehors de l'être candidat ça ne se passe pas comme ça dans les partis politiques donc il y a toujours une structure qui est là sur ses entrées faites parce que les congrès dans tous les partis politiques on n'organise pas des congrès chaque année il y a une durée qui est bien déterminée on peut organiser un congrès on dit après 5 ans nous allons organiser encore un autre congrès et sur ces entrées faites s'il y a une décision qu'ils font prendre et qui nécessite une urgence quelconque il faudra que les congrès se réunissent ils comprennent non ça ne se passe pas comme ça au sein des partis politiques il y a toujours une structure qui est là il y a toujours une parade qui est prévue dans les statuts pour que pendant cette période là que la structure là qui arrête des grandes options pendant cette période puisse prendre la décision c'est de cette façon quand il y a des jeux d'alliance c'est comme ça que je lui dis j'ai la pèse pour lui dire que notre candidat lors du dernier congrès au niveau de la FTCA c'était Modeste Bahatiloukwebo mais là par les jeux d'alliance vous avez une autre structure qui peut se décider dans l'entretemps avant qu'on arrive à l'autre congrès vous comprenez qui peut se décider qui peut être notre candidat par les jeux d'alliance comme ça s'est toujours passé donc c'est pas donc qu'il soit apaisé qu'il ne pense pas que je ne sais pas si un chez eux à l'ESID ils se réunissent par exemple pour dire c'est Moïse Katoumi si par exemple Martin Faoulou fait alliance avec Moïse Katoumi ils vont dire que le congrès va se réunir de l'ESID pour dire notre candidat c'est Moïse Katoumi non mais il faut de quoi on parle finalement donc ça ne se passe pas comme ça au sein des partis politiques comme ça s'est toujours passé c'est parce que je ne peux pas dire que nous au niveau de la FTC nous allons réinventer la roue c'est comme les autres ont l'habitude de faire que nous faisons aussi parce qu'il y a des standards vous ne pouvez pas réinventer la roue et vous dire non nous dans notre parti nous allons commencer à organiser des congrès chaque année non ça ne se passe pas parce que les congrès ça exige aussi des moyens parce qu'il faut faire venir des gens qui viennent des provinces et tout ça c'est pas évident à moins si on nous disait que ce qui était prévu dans la loi pour les subventions des partis politiques si on commence à subventionner les partis politiques je ne sais pas encore qu'il faudrait que cela soit prévu dans les statuts pour que vous puissiez organiser des congrès chaque année non ça ne se passe pas comme ça bon j'aimerais revenir maintenant c'est clair mon cher ami Martin Fayoulou était opposé au fait que ma tata était en train de circuler ici dans la rue alors qu'il se pourrait qu'il aurait commis je ne sais pas pas moi des faits infractionnels qui ont fait en sorte que avec n'est-ce pas la clamère publique parce qu'il faut dire que cette affaire de Bukangalou a fait Bukang il y a des gens qui ont dit qu'on avait je ne sais pas moi sémé les maïs au niveau de Bukangalou vous connaissez la fameuse comment je peux appeler ça cette métaphore si je peux appeler ça comme métaphore on dit on a sémé les maïs au niveau de Bukangalou mais on a récolté une université mais ce sont les populations qui le disent voyez-vous ça fait Bukang il y a une clamère publique à ce niveau ça ne veut pas dire qu'il est non je n'ai pas dit ça il faut qu'on ait il faut qu'il y ait un jugement qu'on les juge d'ailleurs lui-même s'il est revenu au pays si je m'abuse il est revenu au pays parce qu'il était disposé à pouvoir affronter la justice ça m'étonne de constater qu'il commence à s'accrocher sur ses immunités à vouloir dire qu'il n'y a pas un tribunal mais non mais il faut qu'on aborde le fond de l'affaire parce que toi tu t'es dit que tu n'as pas détourné tu n'as rien fait mais accepte qu'on aborde le fond de l'affaire et qu'on en débatte et qu'on en finisse une seule fois pour toutes mais pourquoi il ne veut pas qu'on aille au fond de l'affaire et donc il y a un juge qui est prévu pour lui c'est la cour constitutionnelle il n'y a pas d'instrumentalisation qui vaille ici c'est la cour constitutionnelle qui est habilité à pouvoir juger que ce soit un ancien premier ministre un premier ministre en fonction doit être jugé au niveau de la cour constitutionnelle vous n'allez pas me dire que les constituants congolais ou bien les rédacteurs de notre constitution dans leur tête lorsqu'ils étaient en train de rédiger cet article pouvaient se permettre pouvaient s'aviser un premier ministre en fonction lui peut répondre mais quand quelqu'un a déjà quitté ses fonctions de premier ministre même s'il commet une infraction même s'il avait commis une infraction et qui n'a pas été poursuivi au moment où il exerçait qui ne sera plus jamais poursuivi vous pensez que c'est ce qui était à la tête du constituant congolais c'est pourquoi nous vous disons que lorsque la constitution lorsqu'il y a des articles de la constitution vous voulez interpréter des articles de la constitution il y a ce qu'on appelle l'esprit et la lettre selon l'esprit la ratio légiste on regarde dans les travaux préparateurs on regarde ce qui animait les rédacteurs de notre constitution est-ce que c'est l'impunité même lorsque vous lisez le préambule de notre constitution on le dit clairement on dit qu'il faut liter dans le but de liter contre je crois les antivaleurs c'est écrit clairement comment les gens qui veulent qu'on met de faire aux antivaleurs vont vouloir au même moment qu'un ancien premier ministre ne soit pas jugé pour des faits qu'il a commis lorsqu'il était premier ministre c'est un non-sens ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens donc il n'y a pas à philosopher à ces sujets donc il y a une cour qui est habilité qui est compétente pour juger de ces faits-là et je crois et je crois que même la cour concessionnaire s'est prononcée dernièrement sur cela et donc il ne faut pas que l'ère triumvirale soit considérée comme étant une blanchissérie et ça sera une mauvaise chose et le peuple congolais ne va pas pardonner à tout celui qui agira de ces sujets-là pas du tout Yves Badjoko pourquoi vous demandez la cessation de poursuite contre l'ancien premier ministre qu'en sera-t-il de tout cet argent qui a été détourné du trésor public qu'en sera-t-il de toutes ces personnes qui se posent des questions sur cette affaire de Mucanga Lonzo ce parc agro-industriel qui devait nourrir une grande partie de la province de la partie ouest de la RDC aujourd'hui c'est plus de 400 millions de dollars pourquoi vous demandez la cessation de poursuite qu'en sera-t-il de tout cet argent tous ces millions qui ont été détournés Merci donc je pense que dans ma dernière intervention j'ai peut-être éludé la réponse à la question sur la loi de manière spécifique mais je veux dire d'abord que mon ami désiré a enfoncé des portes ouvertes il n'a fait qu'il confirmé ce que je dis sur le processus de conception et de vote de loi comment ça se fait il a dit qu'il a participé à la rédaction bien j'en conviens il n'y a pas de problème mais ça ne fait qu'il confirmé et conforter ce que j'ai dit c'est-à-dire que les lois naissent la genèse partent de quelque part et viennent être entre guillemets formalisées au niveau de l'Assemblée nationale et le G13 avait fait ce travail il a consulté toute la classe politique c'était effectivement dans ce but de s'est rassuré que lorsqu'elle arrive au niveau de l'Assemblée nationale la loi puisse être adoptée telle qu'elle a été parce que le consensus avait été trouvé en dehors des institutions parce que l'Union Sacrée avait été consultée nous de la MOUCA nous avions été consultés vous avez vous-même dit la société civile et tout le monde était d'accord sur la mouture qu'elle portait heureusement malheureusement c'est arrivé à l'Assemblée nationale on sait comment M. Félic c'est ce qu'elle digère ce pays et on est abouti à ce qu'on est abouti qu'est-ce que nous reprochons à cette loi ? le vote électronique parlons du vote électronique parce que cette loi offre la possibilité au vote électronique qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui avec l'enrôlement 70% des machines s'ils ne sont pas à plat les batteries ne fonctionnent pas et n'ont pas accès à des sources énergétiques parce que M. Kadima a dit qu'il y aurait des panneaux solaires mais à aucun endroit on a dispatché des panneaux solaires et nous vivons cette réalité et cette réalité peut présager des problèmes au niveau des élections proprement dites qu'est-ce que nous reprochons à cette loi ? l'obligation d'affichage vous savez M. Félix Tiseké a félicité Emmanuel Macron lors de sa réélection vous savez avec quels résultats est-ce qu'il a fait ? c'était avec les résultats des instituts de sondage des résultats provisoires qui n'étaient pas des résultats délivrés par le ministère de l'Intérieur pourquoi ? parce que ces résultats sont accessibles à la minute après vous avez vu avec aux Etats-Unis on pouvait voir comment les votes étaient en train d'évoluer minute par minute seconde par seconde et c'est ce que nous demandons il faut qu'il y ait affichage au niveau des on n'a pas encore des différentes mais c'est ce que j'ai dit gouverner c'est prévoir il faut anticiper donc voilà quelques éléments que nous reprochons à cette loi nous avons des reproches à faire à cette loi et j'ose croire que vous conviendrez avec moi que ces reproches soient fondées vous savez qu'il n'y a pas d'obligation stricte de remettre les PV aux témoins est-ce que vous savez que cette loi électorale porte ces germes-là ? vous serez d'accord avec moi que pour la contestation des résultats vous aurez besoin je crois que vous serez candidat prochainement et ce sont des éléments sur lesquels nous devons être tous d'accord et tous nous battre pour essayer de trouver des solutions mon ami moi je ne vais plus pinailler sur la question mais je veux juste simplement l'informer qu'il y a des congrès extraordinaires qui peuvent être organisés c'est-à-dire que pour des questions importantes on peut organiser une assemblée un congrès extraordinaire et trouver des solutions à des problèmes mais il faut que cela soit prévu dans les statuts mais c'est pourquoi je vous invite à relire vos statuts je crois que vous n'êtes pas au fait de cette oh là c'est pas prévu c'est grave c'est très dit pour parler jeu d'alliance on veut désigner notre candidat on dit on organise encore un candidat ce que vous dites c'est très grave non non ça c'est pas prévu il n'y a pas de problème on ne va pas rester là dessus c'est pas peut-être chez vous je veux vous rappeler quelque chose c'est monsieur Félix Tisekedi qui a dit que la justice était théâtralisée et je veux rappeler que monsieur Félix Tisekedi n'est pas étranger à cette théâtralisation de la justice parce que ce ne sont pas mes propos ce sont les vôtres donc aujourd'hui monsieur Félix Tisekedi nous a conforté dans notre demande d'aller voir de réformer la justice de notre pays pour parler de l'affaire de Bukanga Nudo je dis à la suite de Martin Fabuleux qui a demandé que la lumière puisse être faite sur toutes les questions ténébreuses dans Bukanga Nudo et j'insiste si monsieur Matata Pugno doit être placé devant le juge compétent qu'il soit placé devant son juge compétent mais ce que nous observons comme monsieur Félix Tisekedi a dit c'est qu'il y a une théâtralisation de la justice et que celle-ci n'est pas rendue de manière équitable à tout le monde c'est ça le grand problème moi je ne veux pas essayer de défendre Matata Pugno c'est vrai il y a la question de Bukanga Nudo nous voulons savoir où est partie notre argent pour l'instant monsieur Matata dit qu'il n'est pas concerné qu'il n'a pas à détonner c'est à la justice de qualifier les faits mais quand cette justice vous dites que c'est la cour constitutionnelle elle a produit un arrêt et quand elle revient à contredire ça doit vous poser quand même non non c'est un revirement des jurisprudences c'est prévu ah d'accord un revirement des jurisprudences vous allez m'en apprendre c'est prévu par la loi c'est prévu par une autre cour peut revenir sur une décision qu'il avait prise un revirement des jurisprudences c'est comme ça que ça s'appelle pour des raisons d'adaptation ou de souplesse on ne va pas aller dans ces juridismes mais vous allez nous perdons pour rien ce que nous savons c'est que la cour constitutionnelle ne revient pas sur ces arrêts point un bar mais le président élu Martin Faillou a dit quelque chose toutes les affaires ténébreuses je viens de vous signaler qu'il n'y a pas 2-3 jours M. Vijay Timanga a été acquitté par la justice de ce pays je viens vous rappeler que dans l'affaire de la milice de Kingabwa M. Kabuya n'a jamais été inquiété je viens vous rappeler ici que Eteni Longondo sur la question des fonds Covid n'a jamais été inquiété et puis le plus grand hold-up c'est la question du rame qui nous a été volé et heureusement comme la justice et le bon Dieu est juste le bon Dieu que vous avez évoqué en introduction c'est que cet argent qui devrait être consacré à la construction de l'université aurait aussi été détourné parce qu'il y a une certaine part de justice donc il ne faudrait pas nous emmener dans un amalgame nous disons qu'il y a des problèmes et nous disons tous ici vous le premier à dire qu'il y a des problèmes au niveau de la justice et que Félix, c'est ce qu'il y a dit c'est votre autorité morale c'est votre candidat que la justice était théâtralisée alors nous sommes en raison de dire qu'il faut que tout ce qui aurait baigné dans des affaires ténébreuses puisse être confronté à la justice mais une justice équitable je vous rappelle lorsque les juges pour finir je vous rappelle lorsque les juges Ouboulou et son compère ont été défaits de la cour constitutionnelle nous avons crié au scandale alors qu'ils ont participé au hold-up électoral mais cela ne nous importe peu nous avons rappelé encore sur la question de Kabouya nous rappelons encore sur la question de Jimmy Kitengi qui moisit en prison sans être présenté à son juge naturel donc il y a toutes ces questions qui nous font croire que la justice n'est pas dite de manière régulière et c'est pourquoi nous avons accepté de dire qu'elle arrête pour que lorsque nous aurons mis un vrai état d'abord et un état des droits chacun réponde de ses actes merci beaucoup monsieur Badjoko monsieur Kitoko votre point de vue sur cette question ces leaders appellent à la cessation de poursuite votre point de vue au fait mon point de vue répare sur un principe le principe selon lequel si nous sommes conscients que nous sommes vraiment des Congolais et que la partie congolaise qui doit être la primauté dans la conscience de chaque Congolais il n'y aurait pas eu tout ce tralala genre oui je dois écarter tel candidat je dois écarter ceci par des voies des voies illégales mais via la légalité prépondérante pourquoi je dis ça lorsque vous revenez sur la question de 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 Matata Pognon moi des fois je suis en train de me poser des questions nous sommes dans quelle justice et dans quel pays comme ça lorsque la cour pensionnée de notre pays prend une résolution ou un arrêt qui dit clairement qu'il n'est pas concerné ou n'est pas poursuivable n'est pas compétent et n'est pas compétent et la même cour pensionnelle par d'autres personnes affiliées et qui se dit non c'est que nos amis ont dit il y a quelques temps nous nous sommes dans la capacité est-ce que vous comprenez que il y a un bon sens qui fait lier la conscience collective des acteurs politiques de notre pays notamment la jeunesse aujourd'hui nos enfants qui cherchent à trouver le voisi moyen pour récontrôler le pays est-ce que vous pensez vraiment que cette question elle est correcte c'est qu'aujourd'hui Matata Pognon risque de passer comme une personne sur qui les institutions s'établissent contre lui juste pour de base politique et là ce n'est pas correct et l'ensemble des acteurs politiques que j'attends parler ici je commence à attendre aussi celui notre ami de l'est là-bas le médecin Mokwege et on commence à dire encore des choses sur Mokwe tu dois faire la fierté de toute une nation la fierté de notre pays on commence à trouver des petits éléments contre lui mais quand il débite des choses qui ne valent pas attendez comment n'est pas le recadre attendez vous savez nous sommes dans un pays qui mérite quand même que lorsque on veut s'engager sur une voie il faut qu'on se l'engage de manière correcte on ne peut pas dire que Mokwege il est correct dans son domaine et Mokwege il n'est pas correct dans le domaine politique parce qu'il n'a jamais obtenu une fonction quelconque il n'est pas juriste comment il peut mettre un point de vue c'est une question qui n'a rien à voir avec son domaine de prédilection attention tu peux ne pas être juriste la juriste c'est quoi ou les juridictions il y a des techniciens non non mais attendez attendez il peut donner un point de vue à ton acteur politique de ce pays qui n'a rien à voir avec la vérité scientifique attention attention il s'agit de la science citez moi un seul exemple de Mokwege qui l'a dit et qui n'a rien à voir avec la réalité que nous sommes en train de traverser dans notre pays non il est deux il est deux réalités différentes je le dis ici les techniciens du droit émettent un point de vue émettent un jugement mais les techniciens des droits ils ont fait la technici des droits ici à la côte suprême de notre pays et vous en trouvez des conséquences aussi terribles sur le même arrêt et qui a été refait par d'autres d'autres membres de la Cour Conchonel qui aujourd'hui sont à une autre forme de discussion la question pour moi elle est ceci que voulons-nous de notre pays que voulons-nous de notre pays est-ce que notre pays mérite quand même jusque maintenant à ce que tel monsieur il n'est pas d'accord avec Mokwege ou Mokwege il n'est pas d'accord avec le chef de l'État et c'est sur base de ça vraiment qu'on va s'ériger comme un seul homme pour dire non pas ce monsieur il doit être allé il doit aller en infraction il doit aller en prison parce que il est ceci parce que il est ceci je vais vous repasser la parole ici là on termine avec vous désirer rapidement rapidement je voudrais d'abord aborder cette question en disant ceci la Cour peut revenir sur une décision prise au nom de l'intérêt supérieur de la nation mais quel est cet intérêt pas en violation de la loi qui dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas attaquables ils ne sont pas attaquables je finis mon cheminement c'est la même Cour qui revient sur une décision au nom de l'intérêt supérieur de la nation quel est cet intérêt quel est cet intérêt quel est cet intérêt c'est-à-dire même Jean-Michel Samaloukonde qui est premier ministre aujourd'hui peut faire tout ce qu'il veut il peut prendre l'argent de l'état il peut voler il peut détourner il sait intentionnellement qu'en partant quand je ne serai plus premier ministre je n'ai pas de juge naturel c'est ça que ça veut dire c'est ça le danger de cet arrêt et c'est lui qui deviendra premier ministre après Samaloukonde c'est-à-dire nous allons créer une classe de premier ministre détourneur mais qui n'auront pas de compte à rendre à l'état et sur le plan politique cela veut dire qu'on va automatiquement exclure la notion de la rédivabilité devant la justice chaque fois que quelqu'un devient premier ministre il peut faire tout ce qu'il veut quand il s'agit de fond d'un état et parce qu'il ne sera plus premier ministre l'arrêt est-ce que je peux finir est-ce que je peux finir cher aîné oui mais non enchaîner sur ce que je peux il y a des citoyens qui sont présidents de la publique qu'est-ce que vous en pensez est-ce que je peux finir ce n'est pas nous qui avons légiféré sur les statuts des anciens chefs d'état je vous rappelle qu'à l'époque Bruno Tchibala avait voulu élargir de privilèges à tous les anciens membres du gouvernement j'étais dans la jeunesse d'ensemble à l'époque nous avons réalisé des marches pour nous opposer à cela alors je reviens par rapport à ce que je disais vous imaginez maintenant les conséquences de cet arrêt cet arrêt allait avoir des conséquences des générations en générations et nous aurions été une génération qui aurait trahi l'histoire de la République démocratique du Congo parce que le pouvoir au niveau de l'exécutif l'exécutif est bicéphale il y a le président de la République et le premier ministre mais le premier ministre qui est dans la gestion qui est dans la coordination du gouvernement on dit bon lui tout ce qu'il fait pendant qu'il est premier ministre il n'a pas quelqu'un qui va le juger lui il reste comme ça et tout premier ministre qui viendrait on ne parle je ne vois pas ça moi je ne vois pas ma tata moi je pense à l'avenir je pense à l'avenir quelle aura été la lecture des générations futures par rapport aux décisions que nous aurons prises aujourd'hui surtout cette décision là c'est une décision dangereuse mais au nom des petits intérêts politiques les gens pensent qu'il faut blaguer avec ça ça c'est blaguer avec le poumon de l'état comment voulez-vous qu'un premier ministre qui gère je ne parle pas de ma tata là je vais au-delà de ma tata je sors de ma tata je viens même dans Sama et je quitte Sama je viens à celui qui viendra après lui vous imaginez ça et on prend un arrêt comme ça sur base des conciliables politiques pour compromettre l'avenir d'un état cet arrêt est un arrêt qui aurait compromis l'état congolais dans son fort intérieur bien sûr et au nom de l'intérêt supérieur de la nation la cour peut revenir cette décision parce qu'il n'y a que la cour qui a la compétence de vérifier de statuer sur la constitutionnalité et la constitutionnalité de décision alors par rapport à une décision qui a été prise par cette cour et que cette décision n'est pas en phase avec l'intérêt supérieur de la nation la cour peut revenir pour protéger l'état au lieu de protéger les individus Merci beaucoup Maître Frédéric Une minute simplement pour conclure Vous êtes juriste pour cette question en tant que juriste quand est-ce que la cour peut-elle revenir sous ses propres arrêts quelles sont les conditions ? Oui oui j'aimerais préciser il faut que l'opinion retienne une seule fois il faudra que ça soit gravé dans les barres c'est que il n'y a pas de droit acquis figé en matière des jurisprudences il n'y a pas de droit acquis figé en matière des jurisprudences et ici nous sommes en train de parler de la haute cour nous sommes en train de parler de la haute cour et un droit vous dites vous c'est une juridiction automatiquement la récadérance par cette allée ferait aussi une jurisprudence c'est une juridiction non 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 d'abord d'ailleurs il s'agit nous sommes en train de parler ici des sommités en droit les arrêts de haute cour comme un arrêt de la cour constitutionnelle ne pouvait que servir des jurisprudences ça ne pouvait que servir des jurisprudences ça ne pouvait que servir des jurisprudences alors cet arrêt parce qu'il s'agit d'une haute cour mais au nom de quoi est-ce que ma tate a dit qu'il y a eu déjà un arrêt qui a été rendu il se réfère à cela pourquoi ? mais c'est ça que j'ai dit c'est pourquoi mais vous vous dites que ce n'est pas une jurisprudence mais c'est lorsqu'on se récère à une loi que ça devient une jurisprudence pourquoi ne pas respecter l'arrêt s'il vous plaît pourquoi ne pas respecter non c'est pourquoi je vous dis maintenant ça c'est une notion qui est technique on vous parle du revirement des jurisprudences ça veut dire que la même cour peut revenir si elle estime qu'elle peut corriger une arrêt qui a été commise dans l'arrêt qu'elle avait rendu avant la même cour peut revenir c'est ce que j'ai appelé ici revirement des jurisprudences la même cour où est le problème ? donc il n'y a pas de droit à qui figer en matière des jurisprudences je crois que tous les juristes qui font des recherches en la matière confirmeront ce que je suis en train de dire ici et donc si vous dites ça c'est que vous êtes en train de cautionner même punité et je suis désolé vous êtes membre de la société civile d'ailleurs les membres de la société civile sont des acteurs trop regardants sur les membres de la practice société c'est vous qui changez même la société s'il vous plaît on n'a plus le temps on doit conclure monsieur Gbagioko vous êtes en train de cautionner une impunité aussi comme vous accusez des opposants vos détecteurs quand j'entends mes amis de l'Union Sacré ça ne m'étonne pas mais j'ai quand même mal à mon nom monsieur Désiré dit que c'est au nom d'une supposée intérieure supérieure il n'existe qu'une seule loi fondamentale au delà de laquelle personne n'est oui c'est ça même l'état de droit c'est la constitution que dit la constitution et c'est elle qui doit être appliquée de manière stricte cependant si la constitution qui est une oeuvre humaine a des faiblesses parce que c'est ce que vous êtes en train de dire que la constitution aurait des faiblesses et que les lois auraient des faiblesses monsieur vous parlez comme si vous étiez arrivé en responsabilité hier pourquoi vous n'avez pas changé cette loi je vous rappelle que monsieur Félix Isseke dit est arrivé en responsabilité si tenté qu'il était réellement élu avec une trentaine de pourcents pourquoi vous ne changez pas ça pourquoi toute cette défaillance vous ne voulez pas les changer monsieur Mouamba dit qu'il y a revirement de quelque chose parce qu'il va nous emmener dans des termes juridiques et on va se perdre mais nous disons de manière simple revirement des juridiques nous le disons nous le disons de manière simple créons deux degrés au niveau de la cour constitutionnelle pour que pareil cas ne puisse plus poser question pour que pareil cas ne puisse plus fracturer la société de telle manière que s'il y a en premier degré une un arrêt qui a été pris et qui ne serait pas conforme supposément à l'intérêt supérieur et bien le deuxième degré viendrait pour corriger des erreurs voilà des éléments simples et fondamentaux je veux finir je veux je veux je veux je vous ai parlé ici de l'esprit lorsque vous vous avez fait ces articles donc les soucis étaient de mettre à l'impunité s'il vous plaît s'il vous plaît c'est ça c'est ce qui a posé les constituants congolais à ses décisions mettre et faire l'impunité vous êtes en train de décrire l'arbitraire mais je veux m'arrêter là pour cette question c'est l'exposé des motifs c'est que je veux c'est que je veux l'exposé des motifs de notre constitution qui fait partie c'est pourquoi on parle même du bloc constitutionnel vous n'allez pas nous laisser finir le bloc constitutionnel l'exposé des motifs de notre constitution indique qu'il faut entrer en responsabilité de manière légitime de manière la plus claire mais je veux finir en appelant tout le monde à aller s'enrôler malgré tous les couacs il faut être devant le bureau des votes il faut aller et veiller à s'enrôler pour mettre fin à la forfaiture en 2023 très bien 30 secondes monsieur Michel Kittoko je pense que nous avons passé une très belle émission mais à ce qui concerne les sujets qui attirent toute mon attention moi je je suis regardant sur ce qui se passe à l'est du pays malgré la théâtralisation des acteurs politiques ici à Kintasa je suis soucieux beaucoup plus de nos compatriotes qui de fois passent le moment le plus difficile le moment le plus compliqué à l'est du pays 30 secondes merci beaucoup d'abord je demande à tous mes électeurs de FUNA de pouvoir passer dans le bureau de vote et de s'enrôler massivement et je finis cette question en disant ceci vos électeurs la cour constitutionnelle est la seule institution compétente à statuer sur la constitutionnalité et la constitutionnalité des actes l'acte qui a été pris a été pris par cette même cour la même cour peut revenir sur cet acte au regard de son caractère dangereux sur l'avenir d'un état parce qu'il faut comprendre que la décision qui a été prise par la cour est une décision dangereuse supposément comment on dit mon ami Banjo co-président de la république avec un premier ministre incontrôlable ni par la justice ni par qui que ce soit mais je vous rejoins quand vous dites que nous devons proposer des lois pour pouvoir changer cet état de choses très bien mesdames et messieurs merci à tous et à tous de nous avoir suivi pour tout va demain avec d'autres invités pour d'autres questions d'actualité portez-vous bien à la prochaine nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un taux record aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier riguini commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exofreight il n'y a plus de limites au revoir